Provinces les plus dynamiques, fins des restrictions sanitaires, vignettes automobiles et surtout sirop d'érable, ce sont les unes de l'info qui m'ont marqué cette semaine au Canada. Que les bonnes nouvelles que je partage avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà ! L'information du jour au Canada pour moi, c'est ça ! Le New Brunswick veut produire plus de sirop d'érable. Ok, ça peut soulever un petit débat parce qu'il demande quand même de récupérer 12 000 hectares de forêt pour ça. Et je ne peux m'empêcher de me demander si c'est vraiment une bonne chose d'un point de vue environnemental. Mais quand même, c'est trop bon le sirop d'érable. Tout ce qui y touche ne peut être qu'une bonne nouvelle, vous ne croyez pas ? Après tout, c'est quand même l'emblème du Canada. Ah non, c'est juste la feuille d'érable qu'on a sur notre drapeau pour l'instant. La bouteille n'y est pas encore, mais peut-être qu'un jour, elle y viendra. Le sirop d'érable au Canada, c'est un peu comme... Le vin en France ? Ouais, pas terrible cette comparaison. Dites-moi dans les commentaires si vous avez mieux. Je suis preneur, là. Mais vraiment, c'est quelque chose que vous devez impérativement goûter au Canada. Le pays est en effet le premier producteur et exportateur mondial. En fait, si on y regarde de plus près, le premier producteur au monde, c'est la province de Québec. 91% de la production canadienne du sirop d'érable vient en fait de cette province-là. Le Nouveau-Brunswick n'est que le troisième producteur mondial. La deuxième place étant occupée par l'État du Vermont, aux USA. Est-ce que ces deux provinces et cet État ont en commun ? Vous y trouverez beaucoup, beaucoup d'arbres. Oui, des forêts d'érable, on en a à revendre au Québec. Et au Nouveau-Brunswick aussi, ma foi. Dans mes souvenirs, entre les grandes villes, il n'y a que ça. Des heures de route au milieu des forêts. Voilà ce qui vous attend si vous allez là. L'industrie du sirop d'érable est visiblement en plein boom. La production a atteint un record en 2021. Et au Nouveau-Brunswick, tout ce qui avait été produit était vendu dès le mois de septembre. Quand on sait que la saison du sirop d'érable s'étale de février à avril, ça prouve que ça part plutôt vite ce doux nectar. Comme on reste à la maison à cause de la pandémie, on en consomme plus. À étudier ça. En même temps ici, le sirop d'érable, on l'utilise quasiment pour tout. En cuisine, c'est presque une épice canadienne indispensable. Gâteau, pop-corn, café, thé, cocktail, légumes, soupe, faritas. Ok, je ne suis pas encore aussi sophistiqué. C'est uniquement sur mes pancakes que je l'utilise, moi. Remarque, j'en ai mis aussi dans mon crumble hier, ma foi. Et je vois qu'apparemment, Beyoncé l'utilise même pour perdre du poids. Ok, ça explique le boom. Elle a dit ça, donc maintenant, tout le monde veut rajouter à son alimentation ce produit miracle. Ça tient à pas grand-chose, tous ces trucs-là. Une chose est sûre, le meilleur sirop d'érable que vous goûterez ne peut provenir que du Canada. Vous venez ici et vous devez goûter, c'est un incontournable. Assurez-vous de bien prendre du sirop d'érable pur et non du sirop pour pancakes. Ça n'a rien à voir. Et n'hésitez pas à aller visiter les cabanes à sucre, là où on produit les sirops d'érable. Le meilleur sirop d'érable ne se trouve pas en magasin ni à l'aéroport. Mais là, c'est toujours une petite balade sympa. Et la petite dégustation qui l'accompagne est quelque chose qu'on ne veut vraiment pas manquer, ma foi. Et vous, comment préférez-vous utiliser votre sirop d'érable ? Dans les commentaires, dites-moi tout ça. Bientôt, plus de vignettes automobiles en Ontario ? C'est la bonne nouvelle du jour, ça. Car au cas où vous l'ignoriez, oui, les vignettes automobiles, ça existe encore aujourd'hui au Canada. Une petite taxe qui a disparu il y a bien longtemps chez nous en France, mais qui est encore une réalité pour nous, au pays du sirop d'érable. Mais laissez-moi vous en dire plus, car il y a quelques petites subtilités à connaître sur ce sujet-là. Déjà, la vignette se pose généralement sur la plaque arrière de la voiture, dans le coin supérieur à droite. Jusqu'à maintenant, chaque année, il fallait coller la nouvelle vignette sur l'ancienne. Et ça, ça ne va pas me manquer, je n'ai jamais été très bon en collage. En Ontario, il fallait jusqu'à maintenant la renouveler tous les ans, ou tous les deux ans, au choix, pour la modique somme de 120 ou 240 dollars. Oui, même si vous payez pour deux ans, il ne fallait pas espérer un discount ou quelques remises que ce soit. L'idée, c'était que si vous payez pour deux ans, vous étiez en quelque sorte protégé contre une éventuelle augmentation du prix de celle-ci, durant sa durée de validité. Mais c'était là le seul véritable avantage, en fait. D'après l'article d'aujourd'hui donc, en Ontario, bientôt, cette vignette sera de l'histoire ancienne. Mais il y a mieux que ça, car voyez-vous, celles-ci ne sont déjà plus utilisées dans trois autres provinces du Canada. La Saskatchewan, le Québec et le Manitoba. Les vignettes ne sont certes plus utilisées dans ces provinces, mais cette petite taxe annuelle sur votre automobile, eh bien, elle est encore là. Au Québec et dans la Saskatchewan, vous devez encore renouveler votre plaque d'immatriculation chaque année. Comprenez, payez une somme comprise entre 70 et un peu plus de 200 dollars. Au Québec, vous avez même un extra de 45 dollars si vous habitez sur l'île de Montréal. Ah oui, si vous ne le saviez pas, j'en profite, c'est une île, Montréal. Si vous y allez, vous découvrirez bientôt les joies des tunnels et des ponts. Je ne vous dis que ça. Le Manitoba fait, en quelque sorte, figure d'exception, puisqu'ils se sont débarrassés des vignettes en 2016, mais ils ont en même temps scrappé leur coup. Scrappé, ça veut dire qu'ils s'en sont débarrassés en québécois. Et à ce que dit l'article d'aujourd'hui, c'est aussi ce que l'Ontario prévoit. Non seulement se débarrasser de la vignette, mais aussi ne plus facturer son coût chaque année, comme c'était le cas. Si ça se fait, c'est vraiment une bonne nouvelle, vous ne croyez pas ? En tout cas, cette petite nouvelle du jour illustre une chose importante à savoir si vous venez vivre au Canada. C'est qu'il n'y a aucune réelle uniformité. Les règles de votre quotidien varient en fonction de la province dans laquelle vous habitez. Et ça, il faut le savoir. Ce qui s'applique au Québec ne marchera pas systématiquement pour l'Ontario, malheureusement. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. J'attends bien évidemment la confirmation qui devrait survenir dans les prochaines semaines. Mais si ça se fait effectivement, hurrah ! Et vous, qu'est-ce qui vous a surpris le plus concernant l'automobile au Canada ? Dans les commentaires, partagez tout ça. Premier pays du G7 pour la croissance de sa population. Le winner, c'est de loin le Canada. C'est ce que révèle la presse aujourd'hui. Et pour vous qui voulez venir vivre ici, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Le G7, c'est ce groupe de pays qui est censé représenter les 7 économies les plus avancées au niveau mondial. En plus du Canada, on y retrouve aussi la France, les Etats-Unis, l'Allemagne. La population du Canada croit en ce moment à un rythme soutenu. Sur les 5 dernières années, ce chiffre est quand même 2 fois supérieur à ce que l'on rencontre chez les autres membres de ce groupe-là. Dans un pays du G7, c'est un indicateur de santé économique. Plus on a de monde dans une économie forte comme celle du Canada, eh bien, ça veut tout simplement dire plus d'opportunités d'emploi. Déjà une très bonne nouvelle pour vous qui voulez venir ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Car cette croissance, eh bien, c'est l'immigration ici qui en est directement responsable. Le taux de natalité au Canada est en effet le plus faible du G7. Et en 15 ans, il n'a jamais été aussi bas. Alors, à contrario, si l'économie est forte, mais que la population baisse, eh bien, au bout d'un moment, tout s'écroule, quoi. Résultat, l'économie canadienne, pour se maintenir, a besoin de personnes comme vous. Ce qui veut dire une nouvelle fois que des opportunités pour venir ici, il y en aura. Mais où chercher principalement celle-là ? L'article donne quelques éléments de réponse qui pourraient vous aider, je crois. Ainsi, la province la plus dynamique à ce niveau, celle qui a connu la plus grosse croissance ces dernières années, c'est... Oh non ! C'est un territoire ! Il s'agit du Yukon, ce territoire au nord de la Colombie-Britannique, sur la côte pacifique du Canada. C'est un des rares endroits que je n'ai pas encore visité. Je devrais y aller parce que, visiblement, les choses bougent beaucoup là-bas. Les provinces les plus dynamiques dans ce domaine, ce sont les provinces atlantiques du Canada. Principalement, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écolte et l'Île-du-Prince-Édouard. Terre-Neuve et Labrador, la dernière province de ce groupe, est la seule, en fait, à avoir vu sa population baisser. Donc, mieux vaut oublier celle-là. Donc, si vous hésitez sur votre destination finale au Canada, regardez ce territoire, regardez ces provinces. Les opportunités ne doivent pas manquer, là. Et si aucune de ces options vous attire, il y a également une liste des villes les plus dynamiques dans ce domaine. Trois d'entre elles sont en Colombie-Britannique, qui, comme tout le monde le sait, est LA province la plus sympa. Il s'agit de Kamloops, dans l'intérieur des terres, Chilliwak, aux portes de Vancouver, et Nanaimo, sur l'île Victoria. Beautiful ! Je ne vous dis que ça. Les trois autres villes à retenir, Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Drummondville, au Québec, et Red Deer, en Alberta. Perso, je ne suis pas un grand fan de Red Deer, mais si vous aimez les gros trucks et le whisky pur, c'est peut-être pour vous, ma foi. Et la dernière info que vous devez savoir, la population du Canada est maintenant de 37 millions d'habitants. Et avec une surface d'environ 10 millions de kilomètres carrés, on a tout juste 4 habitants au kilomètre carré. 4 ! En France, vous êtes 120 sur la même surface. Vous comprenez ? Ici, il y a beaucoup de place. Je trouve que ce rapport est une très bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui veulent venir vivre ici. Il y a des opportunités, et si le Canada veut maintenir son économie, celles-ci vont continuer durant les prochaines années. Maintenant, vous avez une idée décente, les plus dynamiques pour pouvoir continuer à bâtir votre projet. Et je suis curieux, vous, où comptez-vous habiter si vous venez vivre au Canada ? Comme toujours dans les commentaires, dites-moi tout ça. Le Freedom Convoy, vous en avez entendu parler ? Au Canada, depuis bientôt 2 semaines, c'est ce qui fait l'actualité. Il y a même une page Wikipédia sur le sujet. Allez, petit résumé. Au Canada, ce mouvement a été initié par les routiers. Ceux-ci effectuent en effet beaucoup d'allers-retours entre le Canada et les Etats-Unis. Et avec les mesures draconiennes aux frontières canadiennes, eh bien pour eux, ça devenait très compliqué. Obligation vaccinale, quarantaine, obligation de se faire tester. Pas facile dans ces conditions de faire ces allers-retours réguliers. Pour protester donc, ils se sont organisés en convoi. Et c'est sur Ottawa qu'ils ont convergé. Oui, c'est notre capitale fédérale qu'ils sont partis assiéger. Bon, je vous rassure, c'est une manifestation canadienne. Enmi les routes bloquées, il n'y a pas vraiment de débordements ni d'émeutes. Ça reste quand même très gentillé. Il y a quand même une marque de fabrique canadienne à respecter. Donc ils sont maintenant dans les rues d'Ottawa. Et ils ont prévenu, ils ne s'en iraient pas tant que les mesures sanitaires actuelles ne seraient pas levées. Et voilà comment tout a commencé à la fin du mois de janvier. Le mouvement fait des émules, puisqu'au Canada, on voit des convois similaires fleurir aux quatre coins du pays. Et je lis aujourd'hui que la même chose se passe à l'étranger. Visiblement, notre cœur ont inspiré le monde entier. Alors ok, mais dans tout ça, où est la bonne nouvelle, vous me demanderez ? Parce que je me concentre sur les bonnes nouvelles, pas vrai ? Eh bien, c'est que visiblement, leur action commence à faire de l'effet. Aujourd'hui au Parlement, les conservateurs, le parti d'opposition actuel, essaient de forcer un vote pour qu'un plan d'abandon des mesures sanitaires soit présenté. Jusqu'à maintenant, seules les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan avaient annoncé haut et fort que dès la fin du mois, dans leur province, obligation vaccinale et port obligatoire du masque seraient des mesures du passé. Mais aujourd'hui, un article paru dans la presse laisse supposer que l'Ontario aussi va se décider. Et que d'ici la fin de la semaine, eh bien des décisions pourraient être annoncées. Les choses s'accélèrent, on dirait. On attend tous cette réouverture, on attend tous de retourner à une certaine normalité. Celle-ci pourrait-elle arriver d'ici la fin février ? Je ne l'aurais pas cru il y a une semaine, mais on dirait que ça commence à se préciser. Et en soi, c'est une très bonne nouvelle, pas vrai ? Donc je continue à suivre ça de près. En tout cas, le Freedom Convoy, il y aura d'une certaine façon grandement participé. Et le mouvement passera certainement à la postérité. C'est une page de l'histoire du pays qui est en train de s'écrire, donc si vous venez vivre ici, autant que vous le sachiez. Plus besoin de réaliser une PCR pour venir au Canada ? Non, ce n'est pas encore le cas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en rapproche à grands pas. Regardez aujourd'hui ce que titre le journal. Bientôt, plus de tests nécessaires pour prendre l'avion pour le Canada. Annonce à venir la semaine prochaine, de la part d'Ottawa. Ah oui, petite parenthèse ici, quand on vous dit qu'on attend quelque chose d'Ottawa, ça veut tout simplement dire qu'on attend une décision du gouvernement fédéral. En France, on attend la prise de parole de l'Elysée ou celle de Matignon. Nous ici, on attend celle d'Ottawa pour toutes les décisions relatives à l'ensemble du Canada. Mais revenons à nos moutons. Plus de tests à faire pour prendre l'avion pour le Canada. Pour une famille comme la nôtre qui vit entre deux pays, ce serait vraiment top ça. Déjà, ça faciliterait grandement le voyage. En ce moment, pour pouvoir embarquer et revenir ici, même franchir la frontière terrestre avec les Etats-Unis, il faut présenter sa PCR négative, réalisée 72 heures avant le départ. Pas d'antigénique, hein ? Une PCR seulement, point bas. Mais ce n'est pas fini, ma foi. À votre arrivée à l'aéroport en ce moment, après avoir passé la douane, c'est un autre test que vous avez droit. Celui-là vous est offert par le gouvernement du Canada. Mais vous devez quand même vous isoler chez vous en attendant son résultat. J'espère que vous avez des amis sur place pour remplir le frigo ou sinon que vous maîtrisez bien votre Uber Eats ou Dordash parce qu'on parle de plusieurs jours, là. Quand nous sommes revenus de nos vacances de Noël, nous avons attendu 5 jours avant d'avoir nos résultats. 5 jours à se faire livrer des repas. Les enfants ont adoré mon portefeuille un peu moins, ma foi. Et faire des tests, surtout pour une famille de 4, c'est tout un petit budget qu'il faut prévoir. Quand nous sommes partis en France pour les vacances de Noël, il fallait juste un test antigénique dans le sens Canada-France. Mais au Canada, en fonction des endroits, on parle par test de 30 à 80 dollars. Multipliez ça par 4, une fois. Et puis pour revenir au Canada, vous avez à nouveau un test à faire, une PCR cette fois. Parce que rappelez-vous, nous ici, on n'accepte que ça. Vous vous présentez au labo, vous dites que vous êtes français de l'étranger et que vous n'avez pas de carte vitale. Et là, c'est la panique. Mais sans carte vitale, comment on va faire pour remplir notre case, là ? J'ai vécu ça. 4 fois. Bon, au final, on vous demande de payer. 45 à 50 euros. Fois 4. Alors faites le calcul, mais pour une famille, le coût des tests peut rapidement chiffrer. Au point de représenter le coût d'un billet supplémentaire, parfois. Alors j'avais reçu cet email du consulat comme quoi les français de l'étranger pouvaient se faire rembourser de leurs tests faits en France. Il fallait pour cela envoyer les justificatifs demandés à une adresse email dédiée juste pour ça. Alors je l'ai fait. Et aucune nouvelle après bientôt deux mois. Je crois que c'était un doux rêve, ma foi. Si certains d'entre vous ont fait la même démarche et ont eu plus de succès que moi, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si ça a fonctionné pour certains. Et si oui, qu'est-ce que j'ai manqué là ? Bon, tout ça pour dire que si on enlève ces tests pour venir au Canada, je serai super heureux. Et je suis sûr que je ne serai pas le seul, ma foi. Ces tests sont un véritable frein pour voyager. Car ici, quand on vous demande une PCR, eh bien il faut quand même compter dans les alentours de 200 dollars. Et au Canada, ne comptez pas sur l'assurance maladie pour vous rembourser ça. J'attends donc avec impatience l'annonce de la semaine prochaine. Elle pourrait me redonner littéralement, comme on dit ici, des ailes, je crois. Et vous, quelle aventure avez-vous vécu avec ces tests obligatoires ? Quelle prise de tête ? Quelle bonne surprise peut-être ? Dans les commentaires, racontez-moi tout ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de suspense. Les annonces de la semaine prochaine pourraient changer la donne, je crois. Et jusqu'à ce qu'elles tombent, eh bien, je croise les doigts. Et quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, je serai à nouveau là pour vous raconter tout ça. Et c'est terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501